Le site de la visitation qui était très fermé tout d'un coup s'ouvre sur le pont qui est vraiment l'entrée de vif ce qui va changer complètement et ce qui nous a permis de redessiner aussi cette entrée de vif. Groupe 6 est une agence d'architecture basée à Grenoble à Paris mais qui est d'abord natif de Grenoble. C'est une des grandes agences en France puisqu'on compte 150 collaborateurs aujourd'hui. Alors on s'installe dans un jardin et il se trouve qu'avant dans ce jardin il y avait un couvent, le couvent de la visitation. D'ailleurs quand on s'était rencontré pour la première fois avec Edifine sur le lieu, il y avait encore les ruines du couvent qui nous a aussi et qui nous ont beaucoup inspiré. Donc on a conservé des éléments, des traces de cette mémoire qui effectivement, de ces tracés qui ont permis l'installation de ces trois volumes. On a repris le gabarit d'une grange qui est juste à côté et on a disposé ces trois volumes de manière non parallèle donc c'est à dire que ça permet effectivement de se fondre dans le tissu des des habitats existants et ainsi on les a répartis sur la prairie existante. C'est d'ouvrir les pignons, c'est d'habiter les pignons. C'est des volumétries qui sont lourdes, volontairement imposantes mais qui sont très ouvertes sur les pignons qui bénéficient comment de belles vues déjà. Alors ces pignons aussi ont permis d'ouvrir des volumétries qui sont sur double hauteur, qui sont aussi des logements qui sont sous pente, qui sont très très intéressants, qui sont ouverts par des verrières. On a volontairement un peu contenu les espaces privatifs dans la volumétrie pour préserver le parc, pour préserver le parc comme un espace public mais pas comme un espace privé. Pour bénéficier du parc alentour comme si c'était l'autre jardin. Alors les matériaux en fait ils sont en fonction, ils sont en situation en fonction des volumétries et de l'usage. Tout ce qui est habité en extérieur, qui sont des espaces extérieurs, qui sont protégés, ils vont être tout en bois. Et puis par contre les grandes façades, les longs pans, eux vont être en enduits et traités d'une façon plus lourde, comme vraiment des gros volumes pour garder ce côté massif. Il y a deux minutes de la place du marché, qui est juste devant la mairie, où nous-mêmes on se retrouvait d'ailleurs quand on faisait des visites de site. Il y a le pont que l'on traverse, donc qui engendre le torrent de la Grèce, et on est chez soi, au pied de la montagne, sous les arbres. C'est cette chance quelque part d'être et dans la nature et dans un village rural qui est ancien et vivant.